Un tourisme plus durable, ça va être un tourisme moins consommateur d'énergie. Il faut d'abord penser à sobriété, c'est-à-dire consommer vraiment ce dont on a besoin. Et là, on est sur des actions qui généralement sont sans investissement, mais qui derrière permettent de générer d'importantes économies. Et on est aussi sur des actions liées au comportement, à l'usage, à l'utilisation des équipements. Ensuite, on peut dérouler une démarche en allant sur de l'efficacité énergétique, à savoir réduire mon besoin par des actions du type isolation des bâtiments. L'isolation protège à la fois du froid mais aussi du chaud, donc ça améliore le confort l'été pour les occupants. Ensuite, aller sur des équipements plus performants, quand on est amené à remplacer un équipement, un éclairage, un équipement qui produit du froid, un équipement qui produit de la chaleur, aller sur des systèmes qui sont performants. Donc, moins consommateurs d'énergie. Et ensuite, il reste toujours, bien sûr, une part d'énergie à couvrir. Et cette part d'énergie peut être couverte par des solutions les moins impactantes, que sont les solutions qui ont recours aux énergies renouvelables, à la fois thermiques, pour produire de la chaleur, ou électriques, bien sûr, pour autoconsommer de l'énergie renouvelable électrique. Pour engager toutes ces démarches, bien sûr, nous sommes là directement ou indirectement pour vous accompagner, via nos partenaires régionaux ou en direct. Et puis, vous pouvez trouver une démarche très didactique sur notre site internet agirpourlatransition.indem.fr. Vous trouverez de la méthodologie, une démarche à suivre, et puis, bien sûr, un volet financement.